Musique Un beau lèmele, tendre et qui sort à peine du four. Le week-end de Pâques, un petit groupe de privilégiés ont appris une recette du traditionnel agneau-pascal en compagnie du meilleur pâtissier du conseil municipal, Gérard Monsart. Musique J'avais envie de tester l'agneau-pascal, j'en ai jamais fait, donc on verra. Première étape, on casse les oeufs. De 2 à 4 selon la taille du moule. Premier conseil du chef. Par oeuf, on compte 30 g de sucre, 30 g de farine et 10 g de poudre d'amande. D'abord, il faut battre les oeufs avec le sucre. Dans un autre bol, on mixe la farine et la poudre d'amande. On la passe ensuite au tamis avant de l'incorporer aux oeufs. Et cette étape est capitale pour réussir son lèmele, car il faut... Éviter de casser en fait la consistance du mélange oeuf et sucre qu'on a eu tout à l'heure. En alsacien, Gérard emploie un autre verbe. Et le mouvement idéal, c'est celui-là. Avec une cuillère en bois, on passe par en dessous avec délicatesse. Et avant de renverser dans le moule, pensez à bien le graisser avec du beurre. Il faut y aller. Il ne faut pas se gêner de mettre beaucoup. Et la petite astuce ? Vous farinez le moule et vous remplissez. A peu près à un centimètre du bord, parce que sinon ça risque de déborder. Au four, température 170 degrés, il faut compter 20 à 40 minutes de cuisson selon le moule. Ça laisse le temps à ces dames de cogiter un peu. Le premier, le mien, il commence déjà à monter. On voit un petit peu qu'il sort du moule. Je crains qu'il ne gonfle pas assez. Mais on verra. Ce sera la surprise. Il va être un peu plus petit que prévu apparemment. Mais on verra la sortie du four. Alors le test. On pique au centre. Voilà, il y a encore la trace, il n'est pas bon. Quelques minutes plus tard, les laits mouleux sortent un à un. C'est mon mien. Dernière touche, le saupoudrage au sucre glisse. Très contente. 20 ans que j'achète des laits mouleux. C'est la première que je fais et je pense que ce n'est pas le dernier. Merci Gérard. Ah ben c'est bien. Merci Gérard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?